Il fait froid, qu'il a neigé aujourd'hui Ce n'est pas facile d'improviser quand il fait froid Ce n'est pas facile d'improviser en toute situation Surtout lorsque l'on murmure, murmurait Mais voilà, c'est une envie, un désir, un souhait, un vieillard qui régresse Une forte envie de régression Et dans cette forte envie de régression, sans remonter trop loin dans la régression Il m'est venu à l'idée, une idée qui n'est pas neuve, qui n'est pas originale, non Elle n'est pas originale du tout, l'idée de parler de l'alphabet Je me souviens très bien des premières lettres sur le mur de la classe Je me souviens très très bien des dessins qui allaient avec Ah ben oui, à l'époque ce n'était pas la méthode globale, non, non Ça n'existait pas Et donc je me souviens que chaque lettre avait son dessin Chaque dessin avait son mot Et chaque mot avait son histoire Et je me suis dit Regressons, regressons Pourquoi ne pas couvrir le mur D'une lettre à chaque jour l'assiette Alors bien sûr, le plus simple C'est de commencer par la première La lettre A Elle est très belle la lettre A Elle est très belle parce que Elle donne à s'ouvrir Elle donne à s'ouvrir au monde Comme l'alphabet C'est la première lettre de l'alphabet aussi Qui s'écrit Alpha B Alpha B Alpha B Ça n'est pas bête L'alphabet Et cette lettre A Elle est ronde Elle est tout nue Elle est belle C'est celle qui fait penser A une gourmandise Oh non, je ne suis pas à l'amour Je ne vous dirai pas Je ne vous dirai pas de quelle couleur elle est Quoique pour moi, évidemment Elle a une couleur Comme pour tout le monde Cette lettre A Tout nue Elle a le goût du chocolat Et elle a la couleur du sommeil Comme Lorsque l'on est enfant Il confie Oh, que c'est beau Elle a La couleur de la lumière La lettre A C'est la première que l'on découvre Et c'est peut-être aussi parce que C'est la lettre de la joie La lettre A Elle est Notamment dans mon prénom La lettre A Et puis c'est avec quelqu'un Ça va Alors cette lettre A Elle se murmure aussi tout nue Bouclée Chaude comme le soleil Comme la joie Le bonheur Et Moine comme le chocolat Il faudrait peut-être que j'arrive plus loin Est-ce que je peux Regresser encore aujourd'hui, je ne sais pas Passer de la lettre A à la lettre B Ce n'est pas rien Passer de la voyelle On la consonne La lettre B La lettre B Je crois que la lettre B Elle allait avec le dessin du mouton Celui qui est dans la pointe La pointe Comme la lettre B Et comme le Le champ du mouton A Alors si on ajoute la lettre A A la lettre B On peut commencer déjà A créer des mots Mais Le plus important C'est de voir comment ces deux mots-là S'entendent entre La voyelle et la consonne La première voyelle Et la première consonne A B A B A B C'est un peu comme si le soleil Faisait bêler le mouton En ouvrant la boîte C'est une drôle de boîte Qui se trouve dans cette caverne-là La caverne d'Alima Il fait vraiment très froid Je vais continuer à murmurer en régressant Ou à régresser en murmurant Les autres lettres de l'alphabet en suivant sont C et D C et D Que pouvait-il y avoir sur le mur de la classe Pour cette lettre C Comme la classe Une cascade Une crinière Un canard Et pour cette lettre D En sûrement un jeu de D Sûrement un canard Regardant Un double cyste de D Mais aujourd'hui Cinquante ans plus tard Le C et D A vécu une grande aventure Ils se sont mariés Toute une musique sur un disque De miroir De miroir Ce n'est pas Un disque de Cire noire Non Un CD Un disque en miroir Mais déjà Ce mariage A vu naître De nombreux enfants Qui aujourd'hui Que D Se charge Se charge De télécharger Des sons Que C D Télécharge De télécharger Ce sont deux consonnes, deux consonnes qui se marient pour faire de la musique. Quelle couleur donc, bien sûr, la couleur de l'argent, comme le disque, mais un goût aussi. Quel goût peut avoir cette musique-là ? Quel goût peut avoir cette musique-là ? Je ne sais pas, le goût d'une friandise, non, plutôt quelque chose qui ressemblerait à du salon, quelque chose qui aurait la couleur argentée du disque, le CD. Il faut donc bien du soleil, à la lettre A, ventre, pour ouvrir la boîte du mouton, qui commence à bêler, et qui cède dans la caverne, à la musique, sur une belle gouffre d'argent, une musique qui sort de la caverne. Je ne sais pas si, je ne sais pas si, je ne sais pas si, je ne sais pas si Socrate ou Platon avait prévu. Alors il y a A, il y a B, il y a C, il y a D, il y a le soleil qui éclaire, la boîte du mouton, la caverne, la musique du CD. A, B, C, D. Et après il y a E et F, en deux consonnes encore. Comment s'entendent-elles, entre elles, ces deux consonnes-là ? Quel est-il sur le mur, dans cette classe ? Pour le E, peut-être il y avait un écolier, avec une blouse noire. Oui, à l'époque on avait des blouses, non pas noires, c'était pour les garçons. Les filles avaient des blouses avec des fleurettes dessus, qui étaient cousues par leur maman. Oui, un écolier, et pour le F, du feu, non. Une fontaine, une fable, une fable de la fontaine, sûrement. Donc, l'écolier lit la fable. L'écolier lit la fable de la fontaine. Parce qu'avec le E face au F, c'est la première lettre de mon nom. C'est sûrement ce que j'ai dû penser, ou ce qu'on a dû me dire. Le F de la fable est aussi la première lettre de mon nom, de famille. Il y a un F aussi. Mais E ne font pas partie de la famille. Alors, le E d'écolier, c'est une lettre très particulière, le E. Elle est toute droite, avec ses bâtons. Ses bâtons tout droits, ses bâtons en travers. Elle semble ouverte comme ça, comme une prise électrique. Pas la prise qui est au mur, mais la fiche qui rentre dans la prise électrique. Une lettre E. Une lettre électrique. Ça commence par un E, d'ailleurs. Ce qui a du bien avec les lettres, c'est que quand on les prend, on se rend très vite compte que les images qui viennent à l'esprit, sans y penser, commencent par la lettre à laquelle on pense. Électrique. Fable. C'est magique, les lettres. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elles se sont racontées avec le A, le B, le C, le D. Je ne sais pas. Alors peut-être il faut que je murmure pour avoir accès à cette information. Là, le haron est dodu, qui a un goût de chocolat, qui permet d'ouvrir la boîte où le mouton sont belles, dans la caverne où se trouve le C et le D qui se marient en musique, avec des aliments, des aliments très salés, des piments, du sel, des piments rouges qui pendent au mur de la caverne et qui brisent les chaînes et qui, en même temps, les reconstituent. Et voilà que le E et le F arrivent. Ils illuminent la caverne avec l'électricité. L'ombre disparaît. Forcément. Et ils décident de continuer la fête. La fête. C'est la lettre F qui l'amène en se racontant des fables en musique. C'est fantastique, l'alphabet. C'est fantastique, ça délivre les moutons dans une caverne qui s'ouvre, comme par magie, à de la musique, à de la musique où l'ombre se défait de ses chaînes, au cours d'un mariage où l'électricité arrive, avec quelques fables et la fête. On continuera plus tard. C'est une régression intradictique. Nous avons vu le A ensoleillé, la boîte dans la caverne du B, le mariage de la musique qui est une délivre. Qu'avons-nous vu encore ? Qu'avons-nous vu encore ? Le E. A, B, C, D, E, F, G, H, le Head, qui fait disparaître la gaufre. A, B, C, D, E, F, G, H, le I et le J, dans la joie, je ne sais pas s'il y aura en définitif 15 feuilles de toit, non peut-être juste un long film, un long film avec un A, B, C, D, une lettre, une couleur, un mot, une histoire, une histoire longue comme une nuit, mais une nuit qui ne serait pas noire, une nuit où la lettre A donne sa lumière, serait-elle blanche ? Est-ce que la lumière est blanche ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, peut-être aurait-on dit du K ? Il précède le L, le M et le N. Le K est une lettre rare. Que peut-on dessiner pour représenter cette lettre K ? Non, ce n'est pas un L, non, ce n'est pas un B non plus. C'est un K avec une drôle de boucle au niveau du ventre. Je crois que souvent on peut le représenter sous la forme d'un koala. Parce qu'il n'y a pas tant de mots que ça avec un K. Ça compte lourd au jeu des lettres, le K est une lettre à la fois précise. Mais le K précède le L, le M et le N. Le L et le M et le N. La moitié de toi. La maman. Le L, non, ce n'est pas l'eau, l'eau commence par un E. Il y a peut-être un charme dans vos oiseaux. Qui va de mer avec l'eau. La loi, non, c'est trop compliqué. Et puis la loi, ça va avec la joie. Mais que fait donc le lettre I ? Ça va avec le J. Le J, et le J, ça coquine avec l'eau. Dans le jardin au pied d'eux. Mais... Elle aime bien sûr ses mamans. Maman. Maman. Et elle... Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Alors peut-être que sous le hêtre, puisque la lumière a fait... Que la caverne s'est transformée en maison et que, ouvrant les fenêtres, on a vu la maman cuisiner les gaufres. Et comme dans cette famille-là, on voyageait beaucoup, on avait ramené un koala, ou plutôt un koala s'était fait ramener. Car il était le pauvre en danger de mort. Sinon, on ne ramène jamais les animaux sauvages. Jamais. Ou alors il faut une autorisation très spectreuse. Il ne faut pas enlever l'animal sauvage de son territoire. Jamais. Donc il y avait dans le jardin un koala, près de la maman, sous le hêtre. Et là, elle disait non. Et à qui disait-elle non ? Que reste-t-il encore dans cet alphabet après ce A, ce B, ce C, ce D, ce E, ce F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O... O, P, Q, R, S, O, dit le papa. Et la maman répond non. Non, je ne couperai pas encore les branches du hêtre. Cela le ferait disparaître. Non. O, P, Q, R, S, quoi ? Es-tu sûr ? Es-tu sûr ? R, S, c'est le reste. La fin de l'alphabet, c'est le reste. Lorsqu'on n'élague plus l'arbre dans le jardin où le papa et la maman mangent la gaufre à côté du koala, prenant le frais et décidant si, oui ou non, il faut élaguer cet arbre trop tôt ou l'abattre. Il reste la fin de l'alphabet, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il y a, proche de ce jardin, un quai. Oui, le quai s'écrit avec un Q. Il y a un quai en P, Q, R, S, il y a un quai qui reste lui aussi immobile, seul. Car il n'y a pas de train en P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Pourquoi n'y a-t-il pas de train ? Parce que c'est un jour d'unité avec le U. On recherche le jet, on fait grève. Il n'y a pas de train. C'est l'unité du jet. Certains mangent la gaufre sous l'arbre qu'on élague et d'autres arrêtent les trains. C'est l'unité. Mais la lettre jet ne se laisse pas attraper si facilement. Au P, Q, R, S, T, U, O, W. On sait ce qu'il a né des wagons. Ils permettent parfois des voyages qui n'en sont pas. O, c'est comme on. O, il faut le dire à plusieurs. O, c'est une lettre de chorale. Mais wagons, c'est peut-être le mot, un des mots les moins employés. Même par les cheminots qui parlent de wagons. Aujourd'hui, non, on parle d'autre chose. On emploie d'autres mots plus modernes que wagons. Mais le X, c'est fatigué. C'est souvent fatigué, les X. Alors, il quitte le quai où il sait qu'il n'aura pas de train. Puisqu'ensemble, ils sont allés faire grève. Et ils retournent vers le jardin, le papa, la maman, sous le hêtre. Qui mangent une gaufre. Parce qu'en définitive, ils préfèrent manger la gaufre. Mais le X, qui a l'air seul, tranquille, peut aussi être le nom d'une tempête terrible. Il faut faire attention avec les X. Très attention. C'est comme les Y. C'est un I qui connaît le grec. Ce n'est pas rien un Y. On ne sait jamais d'ailleurs s'il faut le mettre ou pas. On ne sait, on hésite toujours. Y a-t-il un I ou un Y ? Pourquoi n'ai-je pas fait le grec ? Et tout cet alphabet court. Ils sont partis depuis la lumière. Passés par la caverne. Ils ont refusé les chaînes. Ils ont écouté la musique. Ils se sont mariés. Ils ont été dans la joie. Ils ont été sous l'arbre. Pour manger des gaufres. Ils ont tenté de voyager. Mais non, il n'y avait pas de train sur le quai. Ensemble, ils étaient partis certains. Ils avaient arrêté les wagons. Et le X et le Y. Peut-il de nous, on veut aussi s'asseoir dans l'herbe. Simplement. Mais où est donc le Z ? Mais où est donc le Z ? C'était bien là la question. Non, il n'est pas parti au zoo. Non. Il n'est pas parti avec le dernier éclair non plus. Un Z, c'est comme un éclair. Ça fouette. Comme un éclair. Comme la lettre Z. Elle est partie sur son cheval noir. La lettre Z. Et moi, j'ai refermé le portail de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Comme une friandise de l'enfance. Et je me suis dit peut-être que maintenant que j'ai les lettres, je pourrai apprendre les chiffres. Et je suis parti sur le chemin en disant au revoir au cheval noir du Z. À plus tard.